Bonjour à tous, hommes et femmes d'Elohim. Je viens ce matin partager une courte exhortation pour encourager le peuple du Seigneur par rapport à l'épreuve auxquelles nous sommes soumis actuellement. Je pense à cette crise sanitaire qui s'abat sur les nations et qui doit tous nous interpeller parce que ce sont évidemment des signes, nous en sommes conscients, des signes avant-coureurs qui précèdent son avènement. Et j'aimerais vraiment par cette courte exhortation tranquilliser le peuple du Seigneur parce que nous sommes amenés à prendre courage, à veiller et à persévérer dans la prière comme notre maître et Ochoa nous l'a si bien enseigné. Seigneur, je bénis ton nom, Père, Papa, parce qu'il a pu dans ton amour que chaque jour nous puissions, Seigneur, nous réveiller et avoir la connaissance précise et correcte de la vérité, imputée en justice dans nos cœurs. Nous souhaitons, Seigneur mon Père, continuer à te chercher, Seigneur, à te craindre et que nos vies soient vraisemblablement changées par toi et qu'elles puissent être, Seigneur, un témoignage pour la gloire de ton nom, que nous puissions être ce doux parfum de ta vie par notre communion avec Christ. Père, par ces quelques paroles d'exhortation, Seigneur, je prie que ton peuple puisse être encouragé. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 6, et je vais faire la lecture à partir du verset 17. Il est écrit. C'est pourquoi, Elohim voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse, le caractère inaltérable de son dessein, il y a fait intervenir le serment, afin que par de choses inaltérables dans lesquelles il est impossible qu'Elohim monte, nous ayons une ferme consolation, nous qui avons notre refuge dans l'acquisition de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous tenons comme une encre sûre et ferme de l'âme, et qui pénètre jusqu'au-delà, pardon, jusqu'au-delà du voile. Oui, Ochoa est entre comme notre précurseur. Il est entré comme notre précurseur, ayant été fait grand prêtre éternellement, selon l'ordre de Milky Sédèque. Bien-aimé, je voulais partager ce matin sur l'espérance qui est en nous et qui demeure, parce que ce sont les vertus qui sont déposées en nous par le Saint-Esprit, et qui sont finalement le moteur de notre foi. Nous sommes amenés à cultiver cette espérance-là que nous avons, puisque nous savons que nous sommes de passage sur cette terre et que nous sommes amenés à connaître la gloire au ciel avec le Seigneur. Dans le livre de Colossiens, il nous est dit que nous qui sommes héritiers de la promesse, nous avons part à l'héritage des saints dans les cieux, raison pour laquelle nous devons plus nous attacher à cette espérance qu'aux choses de cette vie qui ne demeureront pas éternellement. Dans ce livre, il nous est parlé des desseins du Père pour nos vies. Il est évident que ce que le Seigneur a commencé à entreprendre dans notre vie n'est pas chose vaine, puisque ce qu'il commence, il l'achève toujours, il est Dieu et il n'est pas un homme pour mentir ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que le Seigneur fait est bon et parfait et nous devons lui faire entièrement confiance. C'est d'ailleurs la profession de notre foi de se confier en lui afin que nous ne soyons pas confus. Mais bien aimé, dans ce passage, il est parlé de cette promesse, cette promesse, il est question du salut bien évidemment. Il est dit que en lui, nous sommes consolés, en lui, nous avons notre refuge et en lui, nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Il est question d'une encre ici, une encre sûre et ferme de l'âme que nous tenons et qui pénètre jusqu'au-delà du voile. Voile qui représente le mur d'inimitié qui nous séparait de Yahoshua à cause de la faiblesse de notre chair et qui a été bien évidemment déchirée lorsque Yahoshua a rendu l'esprit dans Matthieu chapitre 27, verset 51. Ici, on nous parle de cette encre sûre et ferme de l'âme. Je dois dire que c'est une très riche manière d'exprimer l'assurance que nous avons et qui a gagné notre cœur depuis que nous communions avec lui. Et je vais m'exprimer davantage sur cette parole. Il convient de vous parler des recherches que j'ai pu faire par rapport à ce terme-là. Encre, que signifie-t-il ? Il est question pour le langage courant des hommes d'une pièce que nous connaissons être en acier et qui permet à un engin flottant de ne pas dévier de sa position. Il est aussi dit qu'avec elle, on peut fixer profondément un sentiment, une habitude afin de l'inculquer. Il est aussi dit qu'avec elle, on établit solidement un fondement. Ici, on parlera bien évidemment de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui nous promet la vie éternelle en Yahoshua Mashiach. Le grec de ce terme, c'est Agekoura, Agekoura qui signifie sauvegarder. Voyez-vous, c'est une métaphore, une métaphore qui est très intéressante puisque le terme sauvegarde nous rassure quant au fait que nous sommes bel et bien sauvés par lui, en lui, et nous sommes gardés dans ses voies. Je reviendrai sur la définition qu'on donne à ce terme en langage professionnel puisque j'ai eu à noter quelques notes là-dessus. Dans le livre de Yohanan, chapitre 10, il nous est parlé de ce que le Seigneur de ce que le Seigneur nous garde justement. Et donc, c'est intéressant de l'évoquer. Yohanan, chapitre 10. Yohanan, chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 27. Il nous est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir des mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ici, Yohua assure à ses enfants leur sécurité. Il leur dit que dans ses mains, il n'y a pas de crainte à avoir d'inquiétude. Et nous savons tous que dans ce monde, nous sommes exposés de par les épreuves que nous avons à surmonter, de par les difficultés que nous pouvons rencontrer. Il est difficile parfois de ne pas se laisser gagner par les choses de cette vie. Et je parle de ces sentiments contraires que nous pouvons avoir à refuser comme la peur, la crainte, la tristesse, l'angoisse, l'incertitude, le désarroi, la confusion généralisée dans laquelle le monde est plongé nous pousse à être sur nos gardes, bien aimés. Cette encre-là, elle nous parle de cette assurance que nous avons d'être en lui, gardés, protégés, préservés. Vous savez, Romain 14 nous parle de ce chrétien qui vit pour le Seigneur, qui meurt pour le Seigneur. Ce chrétien qui ne craindrait pas, même s'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, quelles que soient les difficultés, les épreuves, elles ne font qu'opérer les grandes choses dans nos vies. Vous savez, Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il nous dit une parole par rapport à ces épreuves-là, je vais la citer rapidement. Il nous dit, « Car notre légère tribulation d'un moment, vous voyez, produit en nous d'excellence, ô Père de Gloire, Papa, car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous, pour nous d'excellence en excellence, un poids de gloire éternel, puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. » Voyez, ici, il est bien mentionné que cette légère tribulation qui ne fait que passer produit pour nous et au choix, permet les épreuves dans nos vies pour éprouver notre foi et aussi l'épurer pour que nous soyons émondés comme ces serments qui sont rattachés au cèpe d'excellence qu'est Yéhoshua. Raison pour laquelle voici ce que nous devons croire, que la parole est vraie. Cette espérance-là est nourrie par la tribulation. Et vous voyez, il est dit que cette tribulation c'est un poids de gloire qu'elle produit, un poids de gloire éternelle. Dans d'autres versions, il est dit un poids d'une gloire souverainement excellente. Ce poids résonne comme la gloire que le Seigneur dépose dans notre vie. Ce poids, c'est sa crainte, c'est la considération suprême de son être et des intentions que nous avons à son égard. C'est aussi une manière d'exprimer l'intensification de sa présence dans notre cœur. Mais bien aimé, nous sommes amenés à souffrir pour Yéhoshua. Que personne ne vous trompe, la communion de vie avec Christ suppose la communion de ses souffrances. et nous devons être patients, nous devons prendre toutes choses avec parcimonie et rendre grâce en toutes choses pour ce qui peut nous arriver. Vous savez, quand bien même nous serions exposés à la mort. Vous savez, le Seigneur nous considère comme ses enfants précieux et il ne tient pas à ce que notre existence sur terre qui n'est qu'une puisque Hébreu 9, 26 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il ne tient pas à ce que cette existence soit sujet au gaspillage. Nous devons, nous qui sommes sur terre, nous qui sommes participants à cette œuvre glorieuse, être toujours dans les projets du Père, c'est-à-dire entrer dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous afin que ce passage soit pour sa gloire et qu'il ne soit aucunement décrié. Dans le livre de Somme, chapitre 116, verset 15, la parole nous dit que la mort des bien-aimés de Yahweh est précieuse à ses yeux. Comment permettrait-il que nous mourions avant d'avoir atteint l'objectif de notre vie et de son dessein ? Il nous est dit que ce dessein est inaltérable et au choix veut que nous parvenions à l'objectif de notre mission sur cette terre. Bien-aimés, soyez encouragés ce matin parce que nous sommes dans la joie de pouvoir vivre cette espérance, de pouvoir être heureux et épanouis de bénéficier de cette grâce qui est plus que jamais effective dans notre vie. Rappelez-vous que tout concourt à notre bien et réjouissez-vous de voir que les enfants de Dieu sont de plus en plus révélés dans les nations. Tous les témoignages que nous sommes appelés à écouter, à entendre ici et là, c'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire et nous devons persévérer dans la prière et la méditation de la parole. J'en reviens à hébreu. Donc, il y a une définition qui traite de ce terme-là, sauvegarder. Et je dois dire que c'est une définition assez pertinente. J'ai noté ça ici. Il est dit que c'est une procédure préventive pour les entreprises qui doit permettre de traiter les difficultés insurmontables qu'elles sont amenées à rencontrer avant que celle-ci ne soit en cessation de paiement. Elle a pour but la mise en place d'un plan de sauvegarde de ses dettes afin de permettre à l'entreprise de continuer son activité. Oui, pardon. Pour apurer ses dettes. Donc, c'est une manière de pérenniser l'entreprise. C'est un processus de restauration dans lequel une entreprise entre lorsqu'il s'avère qu'elle se trouve en déficit, dans de sérieuses difficultés financières. Et je dois dire que cette définition est assez pertinente puisqu'il nous est parlé de difficultés présentées comme insurmontables. et nos vies sont le champ de notre Père. Nos vies sont des constructions que notre Père est en train de bâtir pour sa gloire. Et nous devons penser que quand bien même les épreuves de notre vie peuvent altérer notre considération de voir les choses, le Seigneur est au contrôle et par ce qu'il fait en nous, il nous protège et nous préserve. C'est ici ce qu'il est mentionné dans cette définition puisque ces entreprises qui sont au bord de la faillite ne manquent pas d'être redressées par ce moyen instauré par l'État. Cette définition je l'ai prise sur le site du gouvernement donc c'est une définition qui est très pertinente. Voyez-vous les difficultés et les épreuves vraiment considérons-les comme des 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 moyens par lesquels le Père passe pour continuer à renchérir sa présence dans notre vie et à absorber par elle ce qui est mortel en nous. Mais bien-aimés soyons fermes redoublons d'efforts et soyons vraiment encouragés par ce qu'il fait et ce qu'il va encore faire. Seigneur nous bénissons ton nom pour notre notre marche et notre communion avec toi et nous souhaiterions encore vivre bien plus parce que nous savons que tu n'es pas le Elohim limité qu'on nous a présenté religieusement. Tu es un Elohim tellement fort tellement puissant tellement merveilleux Père que ton nom soit glorifié Père pour tout ce que tu fais. Seigneur merci pour tes grandes compassions qui se sont encore renouvelées ce matin. Donne-nous Père de gloire de vivre ton amour de vivre ton amour Père afin de continuer Seigneur à proclamer à répandre sur la surface de cette terre Seigneur ta parole qui affranchit ta parole qui délivre qui libère Seigneur les hommes retenus captifs enrôlés par les pièges de l'ennemi Seigneur mon Père de gloire c'est pour faire du bien que tu es venu sur terre et c'est aussi pour détruire les œuvres du diable Seigneur que tu es venu Seigneur donne-nous Père de continuer à être fait participant de ce service excellent dans le nom puissant de Jésus Christ Je viens de prier Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501